Salut salut, donc vous m'avez demandé un classement des Forever Flawless, je vous ai demandé si vous vouliez un top 3 que je vous aurais incorporé dans la dernière vidéo swatch et make-up, qui est ce make-up dont je vous remets juste ici si vous voulez aller voir et vous avez préféré que je vous les classe toutes, voilà, donc je vais toutes vous les classer, il y en a 14 je crois de mémoire ouais c'est ça, il y a 14 palettes, je vais vous les mettre dans mon ordre de préférence en sachant que c'est mon ordre de préférence ça dépend de beaucoup de choses, des couleurs, des finis, enfin tout ça, tout ça, de la qualité des fards aussi et en sachant qu'il y a certaines palettes, notamment celles que j'ai utilisées ici, que je n'ai utilisées qu'une fois il y en a que j'ai utilisées que deux fois et il y en a que j'ai beaucoup utilisées, voilà, donc on va commencer tout fuit, j'ai envie de vous dire donc en dernière position, personnellement, moi je mettrai celle-ci, donc ça c'est les premières qui sont sorties il y en a 4 qui sont sorties la première fois, c'est la décadente, donc je vous mets tous les swatchs et le make-up de chaque palette en barre d'infos alors j'aime beaucoup les teintes, comme vous pouvez voir, c'est vraiment le genre de teinte que j'aime surtout le lavish, là, qui est, je crois que c'est mon préféré, et le scrouch ici, voilà, j'adore le pearl en coin intérieur, il est juste, aïe, je me coince le bon dedans il est juste magnifique ce qu'il y a, c'est que c'est les premières qui sont sorties et c'est vrai que Révolution, plus il sort des Flawless, plus il les améliore, c'est un truc de fou et là, alors on ne peut pas dire qu'elle n'est pas pigmentée, je vous montre voilà, vous voyez que c'est pigmenté c'est juste que c'est la première, une des 4 premières qui est sortie c'est la seule qui était vegan sur le lot des 4, si je ne dis pas de bêtises, mais il me semble et je trouve que les fards, malgré qu'ils soient beaux et bien pigmentés ne se travaillent pas très bien en superposition celle-ci, je l'ai utilisée plusieurs fois, mais j'ai toujours trouvé ce même souci de superposition c'est pour ça qu'elle est en dernière position sinon, j'adore les couleurs après, je mettrai la Unconditional Love, donc pareil, c'est une des 4 premières de toute façon, les 3 dernières sont 4 des 4 premières j'aime beaucoup les teintes, après je ne la trouve pas extraordinaire voilà, il y a le Swipe, c'est le même genre de couleur que les autres que j'adore le Attached, ici, le Coil que j'ai beaucoup utilisé le Movie aussi, voilà j'aime bien, pareil, la pigmentation n'est pas dégueulasse je ne vais vous en swatcher que un par palette parce que sinon, je n'aurai pas assez de place sur tout mon bras mais je trouve qu'au fil du temps, ils ont sorti des palettes beaucoup plus intéressantes à mes yeux ensuite, nous avons la Optimum donc un peu même problème que la Décadente je trouve qu'il ne se travaille pas super bien en superposition les couleurs sont canons j'adore le Fighter, ici, c'est un bleu canard, donc forcément, moi, j'adore le Outstanding, ici, est juste magnifique pour le coin interne vous avez un noir Onyx, et ici, Maximum, qui est un bleu très foncé donc je vais vous swatcher mon préféré, le Fighter voilà donc vous voyez que ce n'est clairement pas un problème de pigmentation dans les anciennes palettes, dans les premières qui sont sorties c'est vraiment un problème de superposition il se travaille moins bien que les nouvelles qui sont sorties sinon j'adore ensuite, je mettrai celle que j'ai utilisée aujourd'hui et vous allez comprendre pourquoi tout de suite c'est la allure tout simplement parce que voilà, elle est éteinte c'est pas le genre de truc qui me fait avoir un orgasme mais voilà elle est jolie, cependant, j'adore le make-up que j'ai fait aujourd'hui les fards un peu pearls comme ça comme les Wada Beauty sont canons, vraiment canons c'est une belle palette de nude si vous voulez une palette de nude pas chère style Wada Beauty carrément allez-y foncez les yeux fermés la qualité est d'enfer les fards se travaillent super bien les fards satinés, métalliques, tout ça sont super crémeux et super opaques ils s'appliquent très bien même au pinceau donc rien à dire sur la qualité c'est juste que les couleurs ne correspondent pas vraiment donc ensuite je mettrai la Fire voilà je l'aime bien je ne peux pas dire celle-ci j'ai utilisé une fois comme la Allure mais les autres je les ai utilisé plusieurs fois c'est des teintes que j'aime beaucoup sauf que pareil quoi c'est du basique maintenant je vais dire les teintes rouge, jaune, orangé c'est du basique pour faire des sunset make-up elle est géniale elle est tout à fait dans le thème j'adore voilà le lava ici il est juste somptueux je crois que c'est mon préféré mon fard préféré de la palette c'est vraiment un orangé je ne vous ai pas swatché un de la allure mais bon en même temps il n'y a pas grand chose à swatcher voilà donc là c'est juste une histoire de teint ensuite on va passer dans une colorée alors vous allez dire tiens c'est bizarre elle met des colorées c'est la We Are Love donc c'est celle de la Pride de cette année je ne l'ai utilisée qu'une fois dans le swatch and make-up j'aime beaucoup les teintes voilà il y a du pastel il y a du un peu plus foncé cependant je trouve qu'il y a un peu trop de mauve par rapport aux autres couleurs parce qu'on en a quand même 4 il y a 2 roses il y a un jaune, un orange, un rouge voilà les bleus il y en a 3 ce bleu est juste divin et question qualité je vous dis plus ils en sortent plus elles sont qualitatives c'est un truc de fou donc voilà je trouve qu'il y a un peu trop de de violet par rapport au mix des autres couleurs vous allez voir pourquoi après ensuite je mettrai la showstopper c'est plus dans les tons nude mais je l'aime beaucoup faire nude on s'entend voilà rien que pour les paillettes ici le far stage ici pamper ici le skill que j'adore le elegant des magnifiques le anti saucy enfin voilà si vous voulez dans les tons un peu nude mauve rose comme ça elle est d'enfer j'adore et je vais vous swatcher le skill allez hop celui-ci le prune là canon canon et pareil c'est les dernières qui sont sorties donc qualité qualité à la pointe du top ensuite je mettrai la utopia voilà j'ai beaucoup aimé celle-ci alors elle est avant la showstopper parce que je trouve qu'elle est encore un peu plus variée il n'y a pas les paillettes dedans donc c'était peut-être dans l'autre sens que je voulais les mettre en fait mais bon l'un dans l'autre c'est grosso merdo un peu ce que j'allais dire j'adore le bohemian ici le glimps ici le enchante ici celui-là celui-là enfin voilà il y a un peu toutes les teintes que j'aime dans une palette il y a un bleu canard un ici prune un peu aubergine comme ça que j'utilise tout le temps il y a un violet enfin il y a deux violets un fuchsia voilà je la trouve très complète j'ai beaucoup aimé cette palette aussi après la showstopper elles sont à peu près à l'égalité toutes les deux ensuite je mettrai la flamboyance voilà j'ai beaucoup aimé aussi cette palette c'est avec celle-ci je crois qu'ils ont commencé non c'est avec des autres mais maintenant ils gravent des trucs dans les pannes un peu comme ça à la mode en ce moment mais j'aime bien les couleurs j'adore le breeze il est juste canon le floc ici le coral et puis il y a le petit bleu si vous voulez faire un truc un peu plus le petit bleu il est parfait je trouve au milieu ici c'est un duo chrome rose gold très joli et après ça reste quand même dans les teintes un peu nude mais j'aime beaucoup le India aussi voilà j'aime vraiment bien ces teintes-là d'ailleurs je vais vous swatcher le India après je vous swatch un peu tout le temps les mêmes teintes voilà je la trouve très jolie le ibis est très beau aussi enfin voilà belle petite palette avec un peu de bleu pour rehausser un peu les teintes basiques donc maintenant on va passer dans mon top 5 et je crois que vous allez être surpris peut-être pas par la première mais entre autres donc en cinquième position celle que j'ai le plus utilisée de ma live c'est dans les premières qu'elles sont sorties c'est la comment est-ce qu'elle s'appelle constellation je l'adore cette palette je l'ai énormément utilisée c'est un dupe de la Riviera de Anastasia Beverly Hills et la teinte Saturne la teinte Cluster Mercury Rétrograde je crois que Rétrograde c'est mon préféré avec Jupiter en mat on va dire ça comme ça j'adore et même que c'est dans les premières les premières palettes qui sont sorties je l'adore je vais vous swatcher le rose Vénus ici oh voilà quoi dernièrement je vous ai fait un Smoky Ice avec le rose dans le creux de paupière et tout le tour de l'oeil et le Cluster ou le Mercury je sais plus en Smoky d'enfer d'enfer et j'adore 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 cette palette c'est celle que j'ai vraiment le plus utilisée avec la première que vous verrez juste après mais j'adore cette palette alors en quatrième position je crois que vous ne vous y attendiez pas du tout mais je mettrai la Namasté with Cannabis Sativa donc la Spirituality c'est Namasté en fait je ne vois pas pourquoi tout le monde l'appelle Spirituality c'est Namasté qu'elle s'appelle with Cannabis Sativa donc il y a du cannabis dedans enfin du sativa donc c'est pas du vrai cannabis vous n'êtes pas défoncé et vous maquillez avec alors elle elle n'est pas du tout dans mon genre de teinte mais j'adore j'ai adoré cette palette même que c'était ton nude c'est du nude que j'aime il y a un gris ici qui est magnifique le Harmony ici le Yin ici va-y met tes doigts dedans j'adore et alors les paillettes rien que les paillettes ont transcendé mon coeur ils ont fait fondre mon petit coeur de paillettes addicts j'adore 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 j'ai adoré cette palette alors je l'ai utilisé qu'une fois jusqu'à maintenant mais j'ai adoré vraiment 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 je vais vous swatcher le Yang l'espèce de gris ils ont une texture franchement j'adore cette palette j'aurais pas pensé l'aimer autant mais j'adore cette palette après j'avoue que j'ai acheté à la base pour le packaging enfin il y en a quelques-unes que j'ai acheté juste pour compléter ma collection vous l'avez vu dans mon haul et là on va finir avec des couleurs quand même vous vous en doutez que je vais pas rester que sur du nude donc en troisième position je mettrai la Ice et oui parce que c'est du bleu et puis du beau bleu c'est du beau bleu du magnifique blue voilà le Freeze ici j'adore le Glacier j'adore le Melt bien sûr mon préféré de la palette avec le Crystal le Cool tiens j'adore 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 cette palette le Break ici oh mais ils sont juste somptueux mais alors somptueux je vais vous swatcher le E-Cycle c'est un lumineux alors attendez je vais remettre mes ongles dedans je sais plus où les mettre moi il n'y a plus de place voilà canon j'adore cette palette j'ai utilisé plusieurs fois déjà depuis que je l'ai et j'adore 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 vraiment cette palette et les deux là c'est celle que j'ai le plus utilisée avec la Constellation d'abord il y a la Bird of Paradise voilà pourquoi la Pride n'est pas au même niveau c'est que celle-ci est beaucoup plus complète il y a beaucoup plus de choix de couleurs il y a aussi bien du pastel que du néon enfin il y a beaucoup de néon on est d'accord mais il y a quand même ce petit bleu pastel là ici voilà le Tweet ici il est magnifique le Cardinal je crois que c'est mon préféré avec le Buddy et en plus il y a des paillettes dedans elle est vraiment super complète je l'aime d'amour je vais vous swatcher le vert alors attendez j'essaie de trouver un doigt à peu près propre le Bungdi là oh j'adore 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 cette palette voilà elle est vraiment beaucoup plus complète je trouve que la Pride qui a un peu trop de violet à mon goût et pour terminer la The One à mon coeur je l'aime d'amour cette palette c'est la Chill with Cannabis Sativa c'est celle-ci c'est un coup de coeur cette palette elle est trop belle mais vraiment trop 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 belle il n'y a pas un fard que je n'aime pas dedans ici vous avez un kaki foncé ici un un vert un peu mint kaki un kaki ici avec des petites paillettes les paillettes sont divines j'adore le candylant même les marrons sont jolis c'est pour vous dire à quel point je l'aime cette palette c'est que j'aime même les marrons qui sont dedans je l'ai utilisé plusieurs fois le hybride là les paillettes mais les paillettes sont tellement belles j'adore 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 cette palette je l'aime d'amour je crois que vous avez compris que je l'aime beaucoup je vais vous souhaiter lequel ? le candylant encore un petit lumineux donc voilà ce qu'il en est pour le classement de mes révolutions forever flawless alors c'est bien sûr mon classement à moi je pense que la eyes par exemple pour ceux qui n'aiment pas le bleu elle sera pour en troisième position mais n'hésitez pas à me dire à vous quels sont les trois que vous préférez ça fait un sacré paquet de palettes attendez je vais essayer de les prendre sans les faire tomber non 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 pas tomber pas tomber c'est lourd oh la vache c'est super lourd 14 palettes en métal comme ça voilà c'est lourd mais je les adore ce sont mes petites chéris donc je vous l'ai déjà dit plusieurs fois les forever flawless sont vraiment mes palettes préférées de la marque par rapport enfin hors collaboration puisque sinon mes palettes préférées sont la Patricia Bright et la Tami 3 et la Tami 2 j'aime autant la Tami 2 voilà mais hors collaboration vraiment de la marque Révolution seule les flawless sont sont divines et plus ils en sortent mieux elles sont elles sont mieux imaginées mieux travaillées les fards sont de meilleure qualité il y a plus de finis différents j'adore ces palettes maintenant là je les ai toutes donc ils vont bientôt en ressortir puisque maintenant que je les ai toutes ils vont me faire chier à en ressortir mais voilà c'est les seules palettes de la marque que j'achète vraiment pour les avoir juste pour les avoir là c'est l'esprit de collectionneuse qui parle mais je les veux toutes ces palettes tellement je les aime et voilà et c'est pas perdu même les nudes je vous dis j'ai beaucoup aimé la Namasté j'ai adoré me maquiller avec et je me maquillerai très certainement souvent avec j'ai des passes moi il y a des moments où je ne me maquiller qu'en nude pendant des mois ça peut arriver c'est rare mais ça arrive voilà et aujourd'hui je suis en nude et c'est pas ça qui me dérange non plus qu'autre chose mais je l'aime d'amour je l'aime d'amour je vous jure donc dites moi vous en commentaire votre trio de tête voilà donc j'espère que ce petit classement vous aura plu donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me dire que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne et de tomber sur cette vidéo par le plus grand des hasards voilà cliquez sur le petit bouton s'abonner c'est gratuit ça mange pas de pain ça m'encourage et en plus vous ne raterez pas les prochaines vidéos voilà et donc on se retrouve certainement demain du coup puisqu'on continue encore une vidéo par jour donc j'espère que je ne dis pas de bêtises mais normalement oui on n'a pas fini on se retrouve demain avec une autre vidéo et en attendant je vous dis bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz